Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail de la présentation de nos intervenantes. Et comme l'expliquait notre cher président, c'est une matinée où nous allons essayer de dessiner, alors à grands traits, rassurez-vous pour ceux qui ont peu dormi, l'avenir de la science ouverte ou l'horizon des possibles de la science ouverte. Simplement, je tenais à souligner la complémentarité des deux intervenantes. Elles ont toutes les deux à la fois une vision de terrain et aussi, je l'espère, une vision politique des questions que nous allons aborder. Et c'est cette confrontation, c'est ce dialogue entre ces deux perspectives qui nous intéresse ce matin précisément. Donc, à mes côtés, Odile Conta, que certains d'entre vous connaissent déjà forcément, tour à tour journaliste, libraire avec des vies multiples, documentaliste au CNRS, en particulier au sein de l'Institut des sciences sociales et humaines, où elle a travaillé sur trois axes, je dirais, déjà de la science ouverte, le soutien à l'édition scientifique, la promotion de l'open access, et puis aussi la réflexion menée dans le cadre d'intégration de bibliothèques, notamment à SHS pour la bibliothèque du campus Condorcet, ce qui est un vaste chantier en soi. À côté de cela, s'ajoute effectivement un engagement de six ans auprès d'une autre association que la nôtre, mais néanmoins amie, la DBS. Et puis, Odile Conta est éditeur à 16 heures, donc vous voyez qu'elle a un emploi du temps quand même bien rempli. Et depuis quelques mois, elle est la chef, comme on dit, la chef du département de l'information scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Donc, à ses divers titres, Odile nous apportera ce regard, encore une fois, de terrain, et puis aussi cette vision politique. Et puis, aux côtés d'Odile Conta, Anne Laurent, que je remercie aussi d'être là, professeure à l'université de Montpellier, vice-présidente déléguée à la science ouverte et aux données de la recherche. Alors, je pense que je cherche mes collègues strasbourgeois des yeux parce que je pense qu'il y a peu de VP chargés précisément de la science ouverte aujourd'hui en France. Je crois que Strasbourg, Montpellier, mais je me trompe peut-être. Il y a peut-être d'autres établissements, vous serez là pour corriger. Et Anne Laurent est professeure également à Polytech et membre d'un laboratoire de recherche, le LIRM, qui est le laboratoire informatique, robotique et microélectronique de Montpellier. Alors, vos domaines de recherche, bien évidemment, j'ai jeté un petit coup d'œil, d'où la pertinence du choix de cette intervenante quand même, et Marc t'en remercie. Vous travaillez sur les données ouvertes, le data mining, les entrepôts de données. Et alors, un concept que personnellement j'ai découvert, qui s'appelle la logique floue, je pense que pour certains, ce matin, ça doit parler un petit peu, là aussi. Mais peut-être que vous pourrez nous l'expliquer. En tout cas, Anne est une spécialiste du traitement des données au sens large, on va dire ça comme ça. Et en plus, pour l'avoir entendue dans d'autres circonstances, elle a aussi un intérêt majeur pour toutes les questions scientifiques autour, justement, du traitement des données. Et c'est là que la réflexion gagne en profondeur. Et donc, de ce regard croisé et complémentaire, nous aurons un panorama, j'espère, assez exhaustif de ce qui se passe aujourd'hui autour de la science ouverte. Alors, je vais passer la parole aux intervenantes, mais néanmoins, on s'était mises d'accord toutes les trois sur le principe que nous allons aussi vous donner la parole pour que vous ne quittiez pas Bordeaux avec le sentiment de frustration que peut-être vous avez dû ressentir hier avec un programme très riche, très dense, où finalement, les interactions étaient assez limitées. Je pense que sur ces questions de science ouverte, on a besoin de parler ensemble et de se dire les choses. Alors, peut-être, parfois, pas forcément, je dirais, de manière politiquement correcte, mais on est là aussi pour ça. Et donc, rassurez-vous, vous aurez 30 minutes pour vous exprimer, pour réagir par rapport aux propos des intervenantes. Et surtout, notez bien vos questions et n'hésitez pas à les poser le moment venu. On essaiera de vous laisser le maximum de place. Voilà. Donc, je propose que, et c'est comme ça qu'Odile Contal envisageait, on puisse peut-être présenter, alors là aussi, de manière assez brève, le panorama aujourd'hui de l'actualité en matière de science ouverte, au plan national, mais bien évidemment aussi au niveau européen, puisque les choses sont quand même intimement liées. Et donc, je passe la parole à Odile. Bonjour à tous. Ça fonctionne ? D'abord, je voulais vous dire à quel point je suis heureuse d'être là avec vous ce matin pour parler de ce sujet si important de la science ouverte et de nos métiers et des bibliothèques. Je vais essayer de faire un point assez rapide sur les avancées du plan national de la science ouverte, une espèce de point d'actualité. Je ne vais pas rappeler ce qu'est le plan national de la science ouverte. Vous le savez, il a été donc mis en place par notre ministre en juillet 2018. Et donc, nous avons maintenant un petit recul sur ce qui est en train de se passer et les actions concrètes qui sont en train d'être mises en place. La première chose, c'est très récent, le 17 juillet 2019, c'est la mise en place du Fonds national pour la science ouverte avec un budget de 3,1 millions d'euros et une première enveloppe réservée au développement de HAL de 500 000 euros et un appel à projet qui va sortir normalement au mois d'octobre qui est un appel à projet en faveur de l'édition et de la publication scientifique et le développement de la bibliodiversité. Cet appel, il aura un budget de 2,5 millions d'euros. Il sera aussi prolongé sur trois ans. C'est-à-dire qu'on a l'assurance aujourd'hui que nous aurons cela pour trois années. C'est quand même déjà assez intéressant d'avoir une petite profondeur. Et donc, ça servira en partie à soutenir des projets internationaux, notamment par l'intermédiaire de SCOS. Je vous ai mis le développement parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas trop jargonner. Alors, je vais essayer de ne pas trop jargonner. Il y a une coalition internationale pour le développement durable des services scientifiques ouverts. qui soutient notamment le DOAJ, le répertoire des revues en accès ouvert. Et puis, donc, cet appel à projet, il servira aussi à, nous l'espérons, soutenir des projets, des infrastructures de recherche qui sont inscrites à la feuille de route, mais d'autres aussi, plateformes numériques, privées ou publiques. C'est-à-dire que c'est un appel à projet ouvert à tous à partir du moment où il rentre dans les critères qui ont été établis pour cet appel dans le cadre de la science ouverte. Donc, je voulais le redire et il sera spécialement autour d'initiatives pour la biodiversité, des initiatives éditoriales, etc. Il y a un point qui vous intéresse tous puisque vous êtes déjà tous impliqués dans le développement de l'archive ouverte nationale HAL. Il y a un vrai engagement ambitieux autour de HAL aujourd'hui avec, je vous l'ai dit, un budget venant directement du FN de la science ouverte plus un budget qui vient du CNRS qui fait que, du coup, le budget général de HAL va doubler pour passer la barre des 2 millions d'euros. Mais avec tout ce qu'on va leur demander, il va falloir faire ça. Et donc, un projet ambitieux autour d'une évolution qui soit là pour répondre aux enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, ça, c'est important aussi. Il y a autre chose aussi qui a été prévue dans le plan national qui est le baromètre français de la science ouverte qui va sortir tout bientôt là. Il va y avoir un site web. Et je vous donne les derniers résultats qui ont été mis en place. La proportion des publications qui sont déjà en accès ouvert. Donc, c'est des chiffres qui sont à partir de données de 2017. Données qui sont fabriquées autour de HAL et de Unpaywall, si vous connaissez un peu cet outil. Et donc, le chiffre qui tombe, c'est 41% de la production scientifique est aujourd'hui en accès ouvert ou dans des revues publiées directement en accès ouvert, quel que soit leur modèle économique, ou dans des archives. Et ça, c'est très différencié, par contre, discipline par discipline. Donc, c'est intéressant d'avoir ça. Et c'est normal. Les comportements ne sont pas les mêmes. Les cultures scientifiques ne sont pas les mêmes. Et on reconnaît assez facilement que les mathématiciens et notamment les mathématiciens sont beaucoup plus en archives ouvertes. Mais c'est archive. Et c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Et puis, d'autres disciplines comme la biologie, etc., sont plus dans des revues en accès ouvert. Donc, on voit les différenciations, ce qui vient des éditeurs, ce qui vient des archives ouvertes. Et donc, c'est un baromètre intéressant qui va nous permettre de suivre ce vers quoi nous voulons aller, c'est-à-dire un 100%. À quelle échéance, on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est le but du jeu. Autre chose dont vous avez forcément entendu parler qui est là du coup plus sur les données, c'est l'appel Flash de l'ANR qui a été mis en place 2,3 millions d'euros pour en fait demander à la communauté scientifique où ils en étaient dans la gestion de leurs données. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un effet d'impulsion sur un certain nombre de projets sur les données, mais aussi, nous, d'avoir une vision de ce qui se passe dans les différentes disciplines autour des données. Et donc, c'est un appel qui a eu beaucoup de succès. Il y a 25 projets qui sont soutenus aujourd'hui. J'en ai mis quelques-uns ici. Vraiment, c'est extrêmement diversifié autour des données. Il y a à la fois des archéologues, des gens qui travaillent autour de GoFair, un outil bibliographique de citation ouverte, enfin, bon, vraiment, de l'open data. Il y a vraiment énormément de projets. Et je pense que le suivi de ces projets va nous apporter aussi beaucoup sur la vision que nous avons de que fait la communauté scientifique avec ces données aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un point important que l'ANR soit très impliquée à ce niveau-là. Et puis, j'ai mis quelques actualités en vrac avec une dépêche de l'AEF très récente qui parle à la fois d'une chose qui est importante qui a été faite au niveau du comité pour la science ouverte, le COSO. J'essaye de... Maintenant, il a un petit nom, mais c'est quand même le comité pour la science ouverte, qui est en fait une traduction en français de recommandations pour la gestion de données. Ça, c'est important aussi d'avoir des ressources communes et de pouvoir les partager. Un travail qui a fait le CIRAD autour de comment mettre en place une politique dans un établissement pour la gestion de données qui donne des exemples et qui est du coup très vivant et c'est aussi très intéressant. Et puis, l'INIST qui fait un tour de France a fait copie d'or qui est un outil très important de sensibilisation autour de la gestion des données. Donc, voilà, ces trois actions, trois façons de faire avancer la science ouverte, de sensibiliser et d'avancer ensemble sur ce chemin que je trouvais représentatif des avancées d'aujourd'hui. Et puis, pour agrandir un peu le champ, des soutiens aussi qui n'étaient peut-être pas évidents au départ mais le comité pour la science ouverte va donner un soutien important à Software Heritage qui est donc une archive ouverte dont la mission est de collecter les codes sources des logiciels. Donc, l'ouverture elle n'est pas seulement sur les publications, pas seulement sur les données mais aussi sur d'autres objets. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, un soutien important aussi et une vision importante au niveau européen et international. Le troisième axe du plan national de la science ouverte c'est le développement durable autour de l'Europe et de l'international. C'est un point très important. On ne fait pas la science ouverte qu'au niveau national. C'est impossible. On est forcément au niveau européen et international. Et donc, j'ai mis deux soutiens importants, SCOS dont je vous ai déjà parlé et puis RDA Research Data Alliance qui est un endroit très important où les communautés se parlent sur la gestion de la recherche, sur les bonnes pratiques, sur comment on fait, comment on avance ensemble à ce niveau-là. Alors, l'Europe, il y a énormément de choses. J'aurais pu faire cinq minutes juste là-dessus mais peut-être redire simplement qu'en 2019, la France a eu une place importante sur la scène internationale au niveau de la science ouverte avec à la fois l'Assemblée générale de Cohar. En fait, c'est la coalition des archives ouvertes. Je vais faire un raccourci mais c'est un peu ça. Une conférence Elle-Pub à Marseille aussi sur l'édition scientifique numérique qui était très importante. Une rencontre intéressante dans le G7, il y a un groupe science ouverte. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant de savoir ça. C'est-à-dire qu'au sein du G7, il y a un groupe science ouverte qui s'est réuni à Paris au mois de juin. Donc, même dans cette instance-là, on parle de science ouverte. Et puis, l'Assemblée générale d'Open Air qui va avoir lieu très bientôt. Donc, il y a énormément de coordination au niveau européen, au niveau international sur cette question-là. Il y aura très bientôt à Helsinki une rencontre entre les conseillers science ouverte européens parce qu'il y a aussi une volonté de développer le dialogue à ce niveau-là. Il y a EOSC qui est aussi une structure européenne très importante qui est plus sur les outils et sur les plateformes qui est un peu une méga structure mais qui est un lieu aussi important. Et puis, l'Open Government Partnership qu'on oublie parfois mais qui est un partenariat pour un gouvernement ouvert et qui est un engagement qui a été pris par la France notamment mais par beaucoup de pays européens et l'engagement 18 est un écosystème de la science ouverte. Donc, vous voyez, ça essaime un peu partout et ça, ce n'est pas toujours suffisamment connu, je pense, la partie européenne et internationale. Et puis, du coup, parce qu'il fallait bien en parler aussi, il faut quand même parler du plan S. C'est plus compliqué, c'est plus compliqué mais c'est intéressant. Vous avez dans le site Ouvrir la science qui est le site du comité pour la science ouverte qui permet de rassembler des ressources, des traductions, etc. Une traduction des dernières recommandations pour la mise en oeuvre du plan S. Une traduction en français. Ce qui est important d'avoir ça aussi à ce niveau-là. Donc, vous savez, c'est des nouvelles recommandations parce qu'il y a eu une première version du plan S. Puis ensuite, il y a eu énormément de retours dans tous les pays à tous les niveaux et en France aussi, énormément des associations de Libère, énormément, énormément de personnes dans nos professions et au-delà qui ont réagi. Et puis donc, du coup, il y a eu une deuxième publication qui prend en compte un certain nombre de choses. Pas tout à fait tout mais qui prend en compte un certain nombre de choses. Le calendrier de la mise à disposition en accès ouvert sans embargo de l'ensemble des publications financées par les financeurs appartenant à la coalition S. Donc, la date, c'est janvier 21 pour les articles avec plus de temps pour les ouvrages. Ce n'est pas fixé, le calendrier, mais il y a une prise en compte de la différenciation entre l'économie des articles et des revues et l'économie des ouvrages avec une volonté d'une diversité des modèles pour les revues et les plateformes, un soutien en infrastructures en libre accès, un point de vue, on va dire, équilibré sur les modèles hybrides avec un soutien possible si c'est une voie transitoire vers un open access plus complet, un soutien, donc, pour les données avec la reprise de la phrase européenne qui est devenue un leitmotiv aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire, un encouragement de diffusion des pré-publications et de prise en compte de ces pré-publications dans l'évaluation des chercheurs et de la recherche, une signature de l'engagement d'Aura sur l'évaluation, et puis, un travail aussi autour des licences nécessaires, donc, avec un petit aménagement puisque la première version parlait uniquement de licences CC BY et aujourd'hui, il y a un petit aménagement en disant que les CC BY SA et ND pourraient exceptionnellement être mises en place si l'organisme de financement en est d'accord, donc, il y a une possibilité de discussion sur un certain nombre de choses, donc, quand même, les recommandations ont fait bouger les gens de la coalition S et le plan S, donc, ça, je trouve que c'est une expérience intéressante d'avoir pu aussi, voilà, faire bouger ensemble les recommandations au niveau européen. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va être trop long mais ça vous donne une idée du paysage d'aujourd'hui et de où nous en sommes. Merci, Odile, pour avoir planté le décor. Si on bascule maintenant du côté vision établissement et là, je me tourne vers Anne, l'intérêt effectivement de ce que vous pouvez apporter à la discussion, c'est la façon dont vous avez reçu, perçu, alors avec vos différentes casquettes, en tant que membre de la communauté scientifique, alors dont on sait que, et pour Dieu nous le rappeler, c'est une fiction, la communauté scientifique, mais c'est comme ça qu'on la dénomme. Votre casquette aussi, bienvenue de vice-présidente et membre d'une gouvernance d'université et puis votre rôle en tant qu'enseignant-chercheur au sein d'une unité mixte de recherche, qui plus est. Et donc, comment recevez-vous ces annonces et ce qui en découle et comment, dans votre environnement, tout cela est perçu ? Oui, alors déjà, juste pour bien situer peut-être mes biais dans ce que je vais raconter, juste vous dire que moi, je suis informaticienne, donc j'arrive dans cet univers de la science ouverte par notamment le biais des données ouvertes, c'est d'ailleurs une des thématiques de recherche qu'on porte dans l'équipe, donc c'est juste pour vous rappeler que ce que je vais dire va forcément être entaché, je ne sais pas s'il faut le voir de manière positive ou négative mais par ce biais. Alors effectivement, à Montpellier, il y a eu ce choix de porter au niveau de vice-présidence les enjeux de science ouverte en le couplant aux enjeux de données de la recherche parce qu'il nous semblait quand même que c'était un levier aussi qu'il fallait vite actionner, notamment parce que dans notre monde universitaire, de plus en plus pluridisciplinaire qu'on aimerait bien amener vers l'interdisciplinarité mais ce n'est pas si facile, eh bien la question des données autant que la question de l'open access était sans doute un des moyens d'amener les communautés à travailler ensemble et à produire des résultats de la recherche qui soient vraiment au-delà de ce qu'on sait faire, de ce qu'on sait faire de manière excellente dans l'ensemble des universités de France mais peut-être on peut aller au-delà de ça. Alors effectivement quand on se positionne au niveau d'un établissement c'est le cas à Montpellier c'est le cas dans d'autres sites on se positionne forcément face à des communautés qui sont diverses ça a été dit qui sont en lien plus ou moins fort quel que soit l'employeur des personnes qui sont en lien plus ou moins fort avec qui les organismes de recherche qui l'établissement universitaire et qui sont perdus ils l'étaient déjà sur d'autres thématiques face à ce paysage qu'ils apprennent à connaître on est face à des gens qui sont de bonne volonté mais qui n'ont pas le temps ont peut-être des aspirations diverses et qui sont évaluées posons les choses dès le début avec de manière très pragmatique qui sont évaluées avec des critères qu'ils ne rencontrent pas toujours ceux dont on est en train de parler ça c'est la situation des communautés de recherche et puis il faut voir aussi que dans l'organisation d'un établissement et des liens avec ses partenaires faire travailler ensemble des équipes qui soient efficaces pour répondre à ces questions là c'est faire travailler un ensemble de services et de directions qui certes se connaissent et travaillent ensemble mais qui là doivent partager vraiment un objectif commun qui va des aspects techniques jusqu'à l'aspect conduite du changement pour parler de choses pas faciles à mettre en place donc voilà au niveau du quotidien finalement c'est un gros travail d'acculturation de prise à la fois de décision pour enclencher les choses pour dire voilà maintenant si au niveau de l'établissement vous répondez à un projet même s'il est interne et bien tant qu'il n'y aura pas votre identifiant on va beaucoup moins regarder les choses donc ça c'est des choses pratico-pratiques mais dans lesquelles on essaye de s'engager dès maintenant pour à la fois laisser le temps aux communautés de s'organiser on parle pas pareil à un juriste qu'un mathématicien ça a été dit mais aussi poser et planter le décor dès maintenant le lien avec les organismes il est extrêmement important je pense que c'est mon quotidien actuel sur ces enjeux là il est beaucoup lié aux discussions avec l'IRD qui la semaine dernière ouvrait son dataverse pour l'aspect open data avec l'INRA et le CIRAD qui viennent beaucoup discuter avec nous et évidemment avec le CNRS pour des enjeux de lien avec nous par exemple des choses qui peuvent sembler un peu bêtes et quotidiennes mais qui ont pour moi une résonance au niveau politique et stratégique c'est typiquement s'organiser pour savoir qui organise ou comment on co-organise et à quelle date et à quelle régularité les formations sur le plan de gestion de données ou sur d'autres enjeux donc c'est à la fois du quotidien mais pour avoir une ambition beaucoup plus forte une autre question peut-être en réaction à la présentation rapide d'Odile en fait la question notamment sur l'évaluation alors si je la pose c'est pas parce que dans la salle il y a des personnes très concernées par ce genre de choses mais vous évoquez ce baromètre de la science ouverte et je crois que c'est Marin Dacos il me semble dans le cadre notamment du G7 science ouverte dont vous parliez tout à l'heure qui signalait des divergences entre ce qui est observé au niveau français et ce qui est observé au niveau européen donc ça pose quand même la question à un moment donné d'une forme d'harmonisation des outils d'évaluation de ce qu'on fait avec ces outils mais surtout de ce qu'on met dans ces outils d'évaluation et là ce qui nous intéresse effectivement c'est quelle est la stratégie en la matière est-ce qu'il y a des groupes de travail sur ce sujet là en particulier ça c'est une question qui évidemment est au coeur de la mise en place de tout le dispositif et au coeur de l'évaluation en plus générale des politiques publiques je peux commencer mais je pense que c'est une question centrale pour la mise en place de la science ouverte si on ne traite pas cette question de l'évaluation on n'ira jamais au bout du chemin après la difficulté est multiple elle est que d'une discipline à l'autre les choses sont extrêmement diverses qu'entre la chimie et les sciences humaines et sociales les pratiques déjà sont différentes et que ça c'est un peu compliqué alors on va dire que la ligne générale c'est la signature de Dora tout de même parce qu'énormément d'organismes de recherche d'université etc. ont signé cet accord qui est quand même on va dire en tout cas sur le principe l'idée que le quantitatif ne suffit pas et puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on construise ensemble là moi je pense que vraiment il faut qu'on travaille là-dessus ensemble au sein du comité pour la science ouverte il y a un groupe évaluation un collège qui réfléchit qu'est-ce qu'on a en commun sur quoi on se met d'accord sur quel type de document on prend en compte dans l'évaluation avec quels critères etc. et dans ce groupe il y a des universités des organismes de recherche etc. et je pense qu'on n'échappera pas alors je sais que c'est un mot à la mode mais on n'échappera pas à une co-construction là-dessus sur comment on met en place réellement cette évaluation l'évaluation du chercheur et l'évaluation de la recherche et puis après les chercheurs sont partie prenante de leur évaluation dans les différents comités et du coup je vais passer la parole à Anne sur ce point-là parce que je pense que vous êtes les acteurs principaux de ce changement-là là c'est plus ma casquette enseignant-chercheur mais on le dit beaucoup dans les discussions quand on entend des levées de boucliers etc. sur ces enjeux-là c'est finalement on est évalué par nos pairs on s'évalue entre nous on crée nos propres règles du jeu donc je pense que l'enjeu il est vraiment de diffuser cette culture-là de la science ouverte d'en montrer les avantages de montrer des exemples qui fonctionnent bien communauté par communauté en prenant le temps qu'il faut communauté par communauté mais il y a vraiment des leviers à actionner il va falloir qu'on les trouve on disait pareil et on continue à le dire sur le travail en interdisciplinarité pour répondre aux vrais gros enjeux qui sont même plus devant nous mais qui sont sur nous sur les ODD par exemple donc c'est une question dont il faut que certains s'emparent au niveau du terrain les effets d'annonce par exemple du président de Sorbonne Université qui dit voilà l'enjeu de science ouverte c'est essentiel quitte à descendre dans les classements ou des choses comme ça on verra ce qu'il y a derrière mais en tout cas ça crée des ouvertures le pied dans la porte pour qu'après dans les établissements sur le terrain on entre et on diffuse cette culture là il faut le prendre par tous les bouts j'allais dire justement sur cette question de la culturation de la promotion de la science ouverte dans les établissements et dans les organismes de recherche pour vous est-ce qu'il y a encore des choses évidemment à faire j'imagine que oui et vous l'évoquiez à l'instant mais il y a peut-être des priorités est-ce que ces priorités là aujourd'hui vous pouvez nous les donner à grands traits est-ce qu'il y a des choses qui pour vous et bon je pense en particulier à toute la réflexion autour de la prochaine loi sur la programmation de la recherche qui est quand même un levier possible d'évolution notamment en termes du processus d'évaluation des enseignants-chercheurs qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui ? oui sur le processus d'évaluation effectivement des annonces et des critères qui soient plus fortement affirmés autour de ces questions sur l'aspect du quotidien du chercheur je pense que il y a des choses aussi qu'il faut que nous on s'empare sur le terrain en fonctionnant ensemble entre tous les établissements les organismes les universités etc. pour qu'on s'organise parce que la question du temps je reviens là-dessus mais la question du temps elle est cruciale c'est-à-dire que même face à des communautés qui sont plutôt preneuses qui comprennent les enjeux après elles n'ont pas forcément le temps et il faut du coup leur dire et redire et re-redire qu'il y a des guichets auxquels ils peuvent s'adresser donc c'est aussi à nous de couvrir le terrain pour leur dire ce qu'ils peuvent faire donc il y a toute cette organisation-là jusqu'effectivement en haut réaffirmé ces critères cette question de l'organisation interne pour répondre aux enjeux pour moi elle est vraiment cruciale sur les communautés moins prêtes quand je dis il faut prendre le temps il faut prendre le temps aussi d'aller les voir de réaffirmer des choses c'est vrai qu'on a l'impression de le répéter tout le temps aussi ouvert que possible aussi fermé que nécessaire encore la semaine dernière ou la semaine d'avant je ne me rappelle plus j'en ai parlé sur le portail d'ouverture Dataverse des données à l'IRD dans la salle les réactions sont parfois très vives en disant moi je fais de la génétique humaine je ne peux pas oui on ne va pas tout de suite ouvrir des données non anonymisables de personnes et puis il y a cette question dont on n'a pas encore parlé on va ouvrir nos données et tout de suite les géants qu'on peut citer les GAFAM VATX vont s'en emparer et puis faire des choses donc il y a toujours sur le terrain cette rencontre avec ces retours-là qu'on a peut-être juste dire oui il faut encore faire beaucoup beaucoup de sensibilisation beaucoup d'informations beaucoup de formations sur la science ouverte parce que c'est un sujet complexe et qui demande du temps il faut continuer moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je fais ça mais c'est pas grave je pense qu'il faut continuer et je pense que dans la salle vous le faites aussi et il faut continuer même si on a l'impression qu'on l'a déjà fait beaucoup après je dirais que l'important il y a deux choses qui me paraissent très importantes le plan national pour la science ouverte l'idée c'était qu'il y ait une déclinaison à l'intérieur des établissements et je pense que c'est très important que les universités les organismes etc fassent s'approprient la science ouverte et définissent leurs priorités et leur façon de s'organiser et le disent fassent des chartes des feuilles de route peu importe la forme que ça peut prendre ça commence dans beaucoup d'endroits au CNRS c'est en train d'être fait mais dans d'autres universités aussi et c'est important que ça soit fait que ça soit dit officiellement comme une politique et puis après la sensibilisation si j'avais un public le plus important à définir bien sûr les enchaînants de chercheurs mais j'ai envie de dire les doctorants parce qu'il me semble que c'est au niveau des écoles doctorales avec les doctorants qu'on peut vraiment arriver à avancer et à travailler sur cette culture autour de la science ouverte pour faire baisser les barrières pour il y a encore beaucoup d'idées reçues de choses qui sont mal comprises etc et qu'il faut déconstruire du coup il faut qu'on soit très fort au niveau des compétences sur la façon dont on connaît ces choses là pour arriver à déconstruire des peurs des idées reçues etc et puis prendre en compte les disciplines mais je pense que les doctorants c'est un public important et que du coup les formations en bibliothèque qui sont validées par les écoles doctorales etc voilà ça moi il me semble que c'est un axe vraiment fondamental après la LPPR je laisserai monsieur Abbé Cassis tout à l'heure aborder ce sujet là c'est un sujet très vaste sur le financement j'espère qu'il y aura des choses autour de la science ouverte etc mais c'est un sujet vraiment large autour du financement de la recherche et de l'évolution des carrières des chercheurs qui est quelque chose de fondamental dont on attend tous un peu beaucoup et j'espère qu'il y aura aussi des choses autour de la science ouverte juste ajouter que se donner des dates pour montrer l'horizon et l'ambition qu'on a et après décliner au quotidien voilà mais ces dates qu'on a comme une ambition et un phare qu'on essaye d'atteindre elles sont importantes parce que sinon on sait comment ça se passe la déclinaison et l'opérationnalisation on va pas forcément se faire aussi vite que possible donc à la fois il faut du temps mais il faut quand même poser des jalons clairement identifiés et tenus voire tenus plus ou moins parce qu'il faut tenir compte de ce qui se passe et du possible mais c'est important pour nous après en local pour dire de toute façon on y va il y a cette date butoir Vous évoquiez le niveau national et notamment en termes de financement mais il y a aussi des programmes européens je pense au programme Horizon Europe qui prend la suite de Horizon 2020 et qui va couvrir la période 2021-2027 là aussi il y a peut-être des moyens à aller chercher de ce côté là est-ce qu'il y a d'ores et déjà une stratégie en la matière est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être utile et je n'en doute pas je dirais à l'aspect développement stratégie globale au niveau des établissements des opérateurs publics de la recherche en France par rapport aux moyens qui sont nécessaires pour le déploiement véritablement d'une offre globale il y a une réponse qui passe au centre peut-être de ce que vous évoquez mais que sur ces enjeux là je ne l'ai pas encore dit mais on fait comme si c'était facile on fait comme si les techniques étaient là les technologies étaient là et puis il suffit de s'organiser il suffit de le vouloir et il suffit de convaincre et on y arrive en fait ce n'est pas si simple comme dans tous ces enjeux là il y a des questions qui ne sont pas seulement des questions de conduite du changement qui sont des questions de construire les outils qui répondent aux besoins peut-être même de construire les usages et de les envisager et je pense qu'une partie de la réponse en tout cas nous à Montpellier qu'on essaye de porter c'est d'allier vraiment l'opérationnalisation une vision des choses qu'on pense pouvoir et devoir faire mais aussi un enjeu de recherche presque et de construction d'outils et même de science autour de ces questions là alors là c'est pour ça que j'avais commencé par vous dire ça c'est mon biais de sujet de recherche mais à la fois je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire c'est les enjeux du TDM c'est les enjeux de l'intelligence artificielle à l'intérieur de ça je ne voudrais pas non plus qu'il y ait des fausses promesses et qu'on fasse les promesses avant de mener les projets donc il y a des jolis projets à faire il faut poser nos ambitions mais ne disons pas avant d'avoir atteint ces ambitions que tout est possible donc sur ces réponses là je pense que la France à la fois parce qu'il y a des forces et on veut se positionner là dessus sur ces enjeux d'intelligence artificielle couplée à la science ouverte il y a des réponses à faire qui vraiment font couvre tout le périmètre d'avancer sur ce qu'on peut et veut et sait faire et puis le faire c'est pas facile la question du financement jamais facile j'aurais forcément une réponse un peu partielle il y a en partie celle que j'ai présentée en introduction de la table ronde sur le FN de la science ouverte il y a le travail très important que font les opérateurs aujourd'hui et donc il s'empare aussi des questions de la science ouverte il y a les infrastructures de recherche et elles sont quand même nombreuses en France autour de la science ouverte qui sont importantes il y a les financements européens et financer des infras au niveau européen comme le FESCOS et que nous participions à ça c'est à dire qu'on aide des infrastructures européennes mais qui nous servent à nous aussi c'est à dire que le DOAJ il sert à tout le monde et donc on participe à ce financement là ça me paraît très important parce que du coup ça permet d'avoir des outils globaux qui nous aident à travailler ensemble et dont les financements sont plus faciles à prendre en charge il y a une palette de choses à voir et du travail ensemble le plus possible il y a beaucoup de travail à faire encore à développer sur les entrepôts de données il y a encore énormément énormément de choses où on n'a pas tous les outils en main et en effet il faudra les développer et il faudra qu'on trouve des moyens aussi pour faire cela on en vient peut-être aux conséquences pour les établissements quels qu'ils soient par rapport à ces évolutions les enjeux on le voit bien sont divers et sont assez énormes il y a des enjeux qu'on a déjà évoqués la question de l'interdisciplinarité notamment il y en a un qui peut-être nous nous tient plus particulièrement à coeur c'est le croisement je dirais des compétences ou en tout cas l'idée de faire en sorte qu'on puisse être mobilisé avec des expertises diverses sur ce terrain de la science ouverte pour ce qui est de l'université de Montpellier mais au-delà peut-être Anne-Laurent votre point de vue je pense que vous êtes tous au coeur de la question après c'est mon point de vue et c'est peut-être mon quotidien parce qu'avec Sandrine on travaille comme ça quand je pense science ouverte je pense service commun de la documentation parce que pour moi c'est la porte d'entrée et après on s'organise autour de ça c'est à la fois mon biais sur le quotidien sans doute à l'université de Montpellier mais c'est aussi le biais que j'ai parce que je pense beaucoup l'informatique en lien avec les sciences humaines et que la question de comment est-ce qu'on peut reproduire ce qu'on sait faire pour avoir des choses dans la mémoire savoir ce qu'on garde ce qu'on conserve la question des archives c'est pas l'informaticien ou l'AVP qui saura ce qu'il faut archiver on va forcément se tourner vers les experts donc il faut vraiment qu'on se structure pour moi c'est à la fois une des difficultés travailler en mode projet c'est pas forcément là où on excelle dans les établissements universitaires c'est pas facile il faut le reconnaître mais quand même ça va de mieux en mieux et il y a des choses quand même qui se passent il faut que là non il est parti il faut que je vais m'adresser au DGS dans les organisations internes des gouvernances il faut qu'on passe le pas aussi de ce fonctionnement au quotidien qui doit être mis en place opérationnalisé et puis toujours pareil il faut qu'on reconnaisse à l'intérieur de ces questions de science ouverte l'ensemble des compétences des fois je dis que les services informatiques sont pas assez dans la place ou des fois je vais dire l'inverse mais la réponse elle est simple il faut travailler ensemble donc c'est vrai pour l'interdisciplinaire pour répondre aux enjeux de changement climatique chez les chercheurs il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas sur toutes les autres directions on a une chance extraordinaire dans nos métiers c'est qu'avec la science ouverte on revient au coeur enfin moi c'est la sensation que j'ai c'est la sensation que j'ai eue quand je suis arrivée au CNRS au centre d'économie de la Sorbonne où mon premier poste en fait c'était autour de la mise en place de Halle au sein du labo c'était en 2005 après histoire et tout d'un coup de travailler sur les publications avec les chercheurs sur la visibilité de leurs publications sur leur diffusion et bien d'abord ça m'a permis de les rencontrer et puis après j'étais au conseil de labo et puis après j'ai travaillé avec eux et ça m'a remis au coeur du laboratoire alors que la bibliothèque de recherche dans laquelle je travaillais elle l'était pas forcément elle était au rez-de-chaussée et tout le monde était dans les étages il passait de temps en temps mais c'était un peu dur et ce sujet là il nous a remis au centre et moi c'est ça que j'ai envie de vous dire on a cette chance extraordinaire d'être remis d'être repositionné au centre de pouvoir dans tous les établissements quels qu'ils soient défendre cette politique sensibiliser les présidents etc les chercheurs qu'on croise et retrouver le chemin des laboratoires des projets parce que les questions qui sont posées et bien on a en partie les réponses parce que on peut reparler des compétences après mais on a les compétences c'est nos métiers en fait ils sont là nos métiers c'est juste les objets qui ont changé mais ils sont là quand même et du coup moi j'ai envie de porter ça alors peut-être un peu naïvement mais tant pis je me laisse ce choix là encore je trouve que c'est une très belle occasion voilà et j'ai envie qu'on en profite voilà pour être au centre de tout ça d'un mouvement on sent bien qu'on est à un moment charnière où on est en train de basculer les idéaux de la science ouverte ils sont passés maintenant en gros on est d'accord sur les valeurs mais la mise en oeuvre on a un sacré travail devant nous et ce travail là c'est vraiment très important qu'on le fasse sur les publications les archives ouvertes l'édition scientifique les données alors on a déjà commencé sur certains sujets on a même bien avancé sur certains sujets les données il y a encore il y a encore du boulot mais voilà on est dans ce positionnement là qui est vraiment une chance d'un écosystème où on reprend notre place et puis d'un travail tous ensemble avec des structures nationales qui sont quand même aidantes parce que le comité pour la science ouverte ça permet à tout le monde de discuter c'est intéressant de travailler avec les organismes de travailler avec les universités d'être tous ensemble là et d'essayer de construire ensemble les choses et les structures et les critères etc et puis avec les opérateurs et puis avec les informaticiens parce qu'on n'a pas toutes les compétences on ne les aura jamais et c'est important d'aller retravailler avec les autres métiers et de refaire du lien et du coup moi je pense que c'est dans une association comme la DBU du coup on est au coeur de ça de retravailler sur le lien entre tous les acteurs et tous les opérateurs autour de ça il y a peut-être un aspect de la science ouverte qu'on a peu abordé jusqu'ici et qui est inversant souvent qu'on oublie un petit peu on est focalisé sur la production et la diffusion scientifique mais pas forcément sur la communication scientifique je pense que dans la salle on est sensible à ce sujet-là en particulier de ce point de vue-là pour vous évidemment ça doit être une priorité avec les enjeux en lien avec le développement durable et toute la problématique autour justement de cette science citoyenne qu'on appelle quand même tous de nos voeux là aussi l'implication à la fois des gouvernances d'établissements de l'ensemble des opérateurs de la recherche à votre avis est-ce qu'elle est à la hauteur de l'enjeu ou est-ce qu'il y a encore évidemment beaucoup à faire j'ai presque la réponse en posant la question mais je vous la pose quand même c'est une vaste question et effectivement oui j'ai peur de vous paraphraser seulement mais alors à Montpellier on a aussi fait le choix de porter au niveau vice-président ces enjeux de culture scientifique et de diffusion de la culture scientifique donc ça nous tient à coeur même si on l'évoquait tout à l'heure il y a aussi à Montpellier une MSH qui s'occupe via une boutique des sciences qu'elle est en train d'essayer de construire voilà ce lien là on parlait tout à l'heure des doctorants moi je pense alors après des actions sur comment fonctionne l'informatique je les commence à l'école primaire donc il faudrait prendre avec des pincettes ce que je vais vous dire mais je pense vraiment que donner à voir ce que c'est que la science comment elle se fait et à quoi elle peut servir peut-être pas tout de suite peut-être dans 5 ans peut-être dans 100 ans à tous c'est un vrai enjeu pour que voilà ça diffuse qu'on produise des citoyens qui savent à la fois que les établissements sont là pour eux que c'est pas juste quelque chose posé quelque part que de temps en temps ils sont allés visiter ou dont ils ont vu ou lu des choses à travers les journaux mais voilà donc je pense que cette culture elle doit non seulement diffuser chez les doctorants mais de manière plus générale c'est toujours la question du lien la question enseignement recherche bibliothèque etc chez l'étudiant de manière générale je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire et je vais plus loin et après c'est un credo personnel là c'est pas ma casquette de VP il faut aussi aller dire aux entreprises dire autour de nous qu'il y a des choses qu'on les diffuse comme des biens communs et que c'est pour que tous puissent potentiellement s'en emparer avec des limites qu'il faudra mettre et qu'il faudra construire si les sujets nous semblent pas diffusables mais je pense que c'est tout l'écosystème qu'il faut qu'on envisage d'arroser du coup peut-être juste une toute petite chose c'est vraiment l'effet de la science ouverte sur la société qui est intéressant et forcément il y a beaucoup de choses à construire mais forcément ouvrir les publications ouvrir les travaux ouvrir les données ça a des effets sur l'ensemble de la société et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mesurer à regarder à contrôler en partie parce que c'est une valorisation très très importante et dans la communication dans les établissements etc l'enseignement supérieur et la recherche c'est aussi le lien vers la société et vers le citoyen et du coup là les bibliothèques ont aussi un très grand rôle à prendre et en effet sur les objectifs développement durable je connaissais pas beaucoup mais comme on avait discuté que c'était un thème qu'on aborderait j'ai regardé et je trouve que c'est vraiment très intéressant le positionnement des bibliothèques sur ces objectifs de développement durable le portail qui a été mis en place pour recenser toutes les actions et les actualités qui se mettent en place dans les bibliothèques dans cette thématique là et avec cette direction là du coup je l'ai vraiment découvert je le dis très honnêtement en préparant cette table ronde et je trouve que vraiment il faut le mettre plus en avant il faut que ça soit quelque chose de très important et c'est une espèce de conjonction des ouvertures on discutait tout à l'heure il y a la science ouverte mais il y a l'open data et puis il y a l'open éducation et puis vous voyez l'ouverture elle n'est pas que sur la recherche et la science ouverte elle est vraiment c'est un concept si j'ose dire qui diffuse un peu partout et en tout cas sur des tas de thématiques qui nous touchent directement dans nos activités et ça c'est très intéressant aussi et sciences et sociétés et forcément aussi dans ce panel là alors non pas pour conclure votre dialogue mais simplement peut-être pour essayer de faire réfléchir la salle aux prochaines questions qui vont être posées simplement je vous demanderai comme un manifeste en quelque sorte parce que je vous sens quand même des militantes de la science ouverte et on ne peut que s'en réjouir si vous aviez un message à faire passer ce matin quel serait-il à l'adresse des bibliothécaires ? Assez simple emparez-vous de cet enjeu là et en particulier emparez-vous de la question des données et de tout ce qui peut découler aussi sur les autres axes c'est à dire voilà je pense que pour la plupart d'entre vous c'est déjà fait mais ne vous arrêtez pas à l'open access je pense que tout ce qui a été construit tout ce qui existe il faut évidemment le continuer l'amplifier etc mais la question des données c'est aussi effectivement parce que je viens de là et je pense que c'est central encore une fois pour construire et pour répondre aux ambitions sociétales de manière générale ça paraît un petit peu pompeux mais vraiment j'y crois alors ça c'est ma tendance interdisciplinaire et donnée au coeur de choses qu'on peut faire mais voilà vous êtes des acteurs centraux du coup je ne vais pas être très originale mais j'ai vu dans Archimag très récemment il y a eu une enquête d'Exlibris sur l'avenir et les objectifs des bibliothèques universitaires et 76% des bibliothèques universitaires pensent jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion et la valorisation des données de la recherche et dans l'accompagnement des chercheurs sur ces sujets et je me suis dit que c'était bien et que voilà que c'était ça l'enjeu et que c'était ça qui était important après sur les compétences et les métiers j'espère qu'on pourra en reparler là en dialoguant encore une fois il faut qu'on se forme il faut qu'on puisse dialoguer il faut qu'on puisse comprendre donc oui on a des formations mais on a beaucoup de codes à notre arc il faut juste qu'on rajoute une ou deux cordes mais on sait gérer des référentiels on sait faire des indexations on sait gérer des métadonnées on a ça déjà dans l'ADN des bibliothèques et des professionnels de l'information on a ça et il suffit juste de l'appliquer à des nouveaux objets avant c'était des articles etc maintenant c'est des jeux de données des corpus de l'IA on a vu hier et pouvoir dialoguer on ne va pas devenir informaticien ça ne sert à rien d'abord il y a des très bons informaticiens et ce n'est pas notre rôle mais qu'on prenne nos compétences et qu'on sache les amener comme une part avec d'autres et qu'on fasse des équipes un peu des équipes pluridisciplinaires pour faire avancer les choses à ce niveau-là et le plus possible avec les chercheurs parce que sur les données on ne peut rien faire sans eux voilà c'est ça que je dirais merci à toutes les deux donc vous l'avez compris le jeu des questions réponses est ouverte je crois que des micros vont circuler dans la salle je vais simplement vous demander peut-être si vous avez une question à poser de vous lever de vous présenter brièvement de manière à ce que les deux intervenantes puissent vous localiser rapidement merci à vous toujours la première question qui est difficile merci bonjour Théodore Hervieux je suis journaliste pour Newstank je voulais savoir sur tous ces enjeux-là est-ce que le bon niveau de responsabilisation ce n'est pas le directeur de labo et je voulais vous faire réagir à la position de l'AMU qui est de donner une dotation quasiment je crois de 25% supplémentaire pour bien déposer dans HAL etc est-ce que c'est le bon niveau sachant que les présidents de sections CNU c'est peut-être un peu plus compliqué enfin de certaines sections c'est un peu plus compliqué à aborder peut-être donner mon point de vue ce qui est sûr c'est que quand on veut toucher le chercheur il faut le prendre en sandwich c'est-à-dire qu'il faut à la fois lui montrer lui démontrer à quel point ça peut être intéressant voire important pour lui et pour sa recherche parce qu'on n'a pas beaucoup dit mais s'emparer des questions de sciences ouvertes c'est certes faire le bien commun mais c'est aussi faire son bien individuel si je dépose bien mes publications on voit bien on n'en a pas parlé mais les services associés c'est pour ça aussi que les concurrents de HAL sont si forts on reçoit des petits mails de ResearchGate qui nous flattent un peu l'égo chaque matin à chaque fois qu'on a été cités qui nous aident à faire ci à faire ça HAL a aussi sa force en termes de retour dans la préparation des CV l'autre côté c'est effectivement la redescente ou la remontée et c'est vrai que le chercheur il s'identifie plus dans un laboratoire dans son unité que dans l'établissement de manière générale donc ça fait partie d'une chaîne en fait mais après il faudrait aussi parler de la déclinaison à l'intérieur de l'unité vers les équipes voilà selon chaque chercheur a sa petite bulle ou sa plus grande bulle selon les domaines selon lui-même ou elle-même donc voilà mais cette chaîne-là elle est importante effectivement il faut trouver les chemins en fait le laboratoire c'est un lieu très important pour parler pour parler aux chercheurs et c'est mieux de le faire dans son laboratoire il faut qu'on y a là il faut se déplacer vers le laboratoire l'assemblée du labo c'est un lieu important voilà les endroits où se discutent les objectifs la politique scientifique etc c'est des lieux importants où on a toute notre place dans cette optique de science ouverte et puis je dirais le laboratoire c'est une personne en tant que telle et pour les professionnels de la bibliothèque et de l'information il faut aider le chercheur le projet et le laboratoire et à chaque fois il y a des services à donner et un accompagnement à faire qui est différent parce que les besoins sont différents il y a des besoins individuels et des besoins collectifs et du coup le labo il est important pour ça parce qu'il porte des projets parce que lui aussi il est évalué il faut qu'il fasse ses listes de publications etc et donc on a un travail à faire sur l'identification du laboratoire comme un utilisateur de nos services et on ne le définit pas toujours on passe de l'individuel au projet mais pour moi on oublie en effet cet intermédiaire là qu'est le labo qui est le lieu de vie principal de la recherche et s'adresser au laboratoire c'est intéressant et donc forcément au directeur de laboratoire qui est le premier interlocuteur une autre question dans la salle merci bonjour François Cavallier bibliothèque de Sciences Po je voudrais faire deux remarques la première c'est qu'il me semble quand même qu'il y a un vrai gap un vrai un vrai fossé entre d'une part je pense la politique volontariste du ministère dans ce domaine et la manière dont est relayé le discours dans les établissements moi je me rappelle que la première fois que j'ai parlé de sciences ouvertes dans mon établissement on m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère et je me demande où sont discutées ces questions dans les dans les scénacles de la recherche je veux dire je crois que ce message passe très bien dans la communauté des bibliothécaires et beaucoup moins sur le terrain auprès des chercheurs qui vous le signaliez tout à l'heure sont parfois extrêmement inquiets et qui disent mais il n'est pas question que je partage mes données et sur les données alors déjà sur les publications on a fait un long travail pour qu'ils commencent à déposer leurs publications mais alors les données là on touche presque à leur portefeuille c'est à moi ce truc là donc c'est une première difficulté et voilà je veux souligner un petit peu ce fossé le deuxième aspect c'est pour rebondir sur l'intervention du journaliste de Newstank il y a un véritable problème de positionnement sur ces questions dans l'université est-ce que ces compétences doivent être dans les labos dans les centres de recherche est-ce que ça doit être à la bibliothèque dans la réalité ce qui se passe c'est qu'il y a des collaborations qui se font généralement de chercheurs à professionnels parce que on prospecte un peu et puis que les chercheurs intéressés qui savent que nous sommes capables de faire telle et telle chose viennent nous trouver mais il n'y a pas de politique il n'y a pas de discours dans l'université dans les établissements affichés dans ce domaine alors moi dans mon établissement je vais travailler à la création d'un comité stratégique science ouverte qui associe bien évidemment la direction scientifique mais vraiment je veux dire tout ça c'est à créer et je crois que c'est important d'arriver à relier le discours ministériel qui est fort et qui est juste et je dirais la pratique des établissements où il faut vous aviez raison de dire c'est un problème de management c'est un problème c'est comment on travaille ensemble et comment on se retrouve autour de projets communs qui associent des compétences différentes c'est effectivement une vaste question alors sur la question beaucoup des données mais qui du coup aussi englobe tous les autres axes de la science ouverte à Montpellier on a fait le choix de construire un institut de sciences et données qui va traverser un peu toutes les couches je raconte toujours comme ça on ne va pas faire de la recherche au sein de cet institut on ne va pas être un hôtel à projet il y en a déjà plein mais on va essayer de faire l'animation autour de toutes les questions autour du partage des biens communs qu'on peut construire de leur gestion de leur construction etc et tout ça pour en venir au fait qu'on va descendre ou monter jusqu'à l'accompagnement opérationnel des communautés et là et là du coup on va être obligé et c'est très bien de travailler ensemble entre toutes les directions de construire de se construire en mode projet pour savoir où mais même sur des questions très pratiques où se situeront les guichets et qui sera chef de file sur telle ou telle question et avec la création de cet institut on espère que ces questions là du coup vont d'abord parce que ça se crée alors ça va on va en parler parce que certaines personnes seront comptes c'est très bien parce que du coup on va encore plus en parler mais du coup voilà en essayant d'identifier cet objet cet endroit on va pouvoir y glisser des 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 biais des liens en tout cas pour faire parler faire diffuser cette cette information là mais c'est pas c'est pas facile ça c'est évident juste les compétences elles sont partout et tant mieux elles sont dans les laboratoires elles sont dans les bibliothèques elles sont dans les infrastructures elles sont chez les opérateurs mais c'est la difficulté organisationnelle ça je suis tout à fait d'accord et que du coup dans les établissements il fallait réfléchir à comment on met ça en musique c'est c'est un enjeu très fort j'entends alors je sais pas s'il y a une formule il y en a sans doute des tas et c'est à nous à vous de les inventer des équipes volantes avec des tas de compétences qui vont voir les gens des structures plus transverses qui permettent des lieux d'échange j'ai pas de 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 modèle mais je pense qu'il faut expérimenter des choses pour le travail ensemble c'est voilà c'est une évidence c'est pas c'est pas très très nouveau mais mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le penser le dialogue et le travail ensemble le multicompétence bonjour je m'appelle Cécile Sviatek j'ai le plaisir d'être chef de file sur le groupe de travail digital skills for library staff and researchers à l'IBER la ligue des bibliothèques européennes de recherche et il y a quelque chose qui me marque toujours en France c'est cette séparation forcenée qu'on déplore à chaque fois mais qu'on reproduit systématiquement la séparation entre les enseignants chercheurs et même à l'intérieur entre les enseignants et les chercheurs ou les chercheurs et les enseignants et les bibliothécaires lorsqu'il s'agit de formation et s'il y a une chose dont je suis convaincue personnellement et j'espère que d'autres partagent cette idée c'est que si on veut travailler ensemble il faut qu'on soit formés ensemble parce que c'est à ce moment là que les rencontres se font on peut avoir toutes les scènes qu'on veut avoir des échanges avec une salle ensuite on va repartir chacun dans notre besace avec une idée que si on n'arrive pas sur place à favoriser une rencontre forcément le projet ne va pas pouvoir suivre et je voulais simplement souligner peut-être que ça va vous faire réagir que j'ai regardé un petit peu par curiosité le nombre d'officers comme on dit de représentants des projets des programmes européens pour les formations aux compétences pour la science ouverte parce qu'il y en a depuis environ 8 ans et les statistiques sont extrêmement faibles c'est à dire que nous sommes à zéro que ce soit pour des programmes type Foster Foster Plus Fit for LLI et moi je me demande pourquoi mais c'est une question sincère pourquoi si on n'y arrive pas parce qu'on voit qu'on patauge un peu quand même et qu'on reproduit toujours les mêmes questions pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas nos fenêtres vers ces programmes-là simplement pour nous forcer quelque part à adopter un temps une culture un petit peu différente de la formation ou des relations institutionnelles ou nationales qu'on peut avoir entre différents métiers je ne dis pas qu'il faut changer de culture ce n'est pas la question mais je me demande pourquoi on ne s'empare pas de ces choses-là qui existent depuis un bon moment vous dites que ça n'implique pas de changer de culture je pense que ça implique de changer de culture ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas en détruire une pour la remplacer c'est ça que je veux dire oui j'entends je ne pense pas que notre culture effectivement soit celle-ci il faut qu'on force la ligne alors après allons-y s'il y a des choses vraiment concrètes qu'on peut proposer pourquoi pas je pense qu'encore une fois il y a au moins chez certaines personnes des ressources importantes en volonté c'est le principal et après en compétence c'est pas grave compétence on va les acquérir pour tenter des choses j'ai pas de réponse mais j'aimerais bien aussi la formation commune et notamment je pense que les données c'est une chose où on peut se former ensemble avec les enseignants-chercheurs parce que on a tous une montée en compétence à avoir et en effet Foster c'est oui je suis d'accord et pourquoi on n'y va pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse dans la salle avec plaisir je sais pas pourquoi on n'y va pas je sais pas bonjour Yves Duc vice-président documentation amélioration continue à l'université de Bordeaux je voudrais revenir sur certains points qui ont été mentionnés notamment la personne précédente qui disait de Sciences Po c'est pas assez diffusé dans les établissements je pense que c'est notre rôle politique en fait normalement de le faire c'est à dire de regarder avec l'aide bien sûr des services de documentation qu'est-ce qui se prépare au niveau national de faire une veille et après malheureusement de devoir trier qu'est-ce qui relève du temps long qu'est-ce qui relève du temps court il y a des choses qu'on peut mettre en place facilement et puis il y a des choses qui vont demander plus d'énergie ça c'est une première chose puis après qu'est-ce qu'on doit mener ça c'est peut-être une question que j'aimerais poser qu'est-ce qu'on doit mener tout seul et qu'est-ce qu'on doit mener à plusieurs parce que souvent on a tendance sur des gros sujets comme ça à se dire il faut qu'on soit en pointe donc on va mener ça puis on peut s'épuiser nous on le voit les projets comme le projet d'archives ouvertes institutionnelles on l'a mené à plusieurs donc multi-établissements ça nous a permis éventuellement d'avoir des vues différentes et puis le projet de plateforme de revue on l'a mené tout seul maintenant on se dit ça serait peut-être intéressant d'aller plus loin et de trouver d'autres partenaires qui peuvent nous aider à nous améliorer à aller plus loin dans cette plateforme à trouver des financements donc ça c'est important de savoir qu'est-ce qui relève de projets individuels et qu'est-ce qui relève de projets plus collectifs ensuite la difficulté c'est aussi de faire travailler les gens ensemble c'est sûr que les services de documentation sont notre bras armé mais aussi les DSI et quelquefois c'est pas toujours facile de faire travailler les services de documentation les DSI les services de recherche vers un objectif commun vers un objectif commun parce que chacun et bien à son actualité on le voit chez nous on a une réorganisation de la recherche on a souvent comme dans beaucoup d'universités aussi les DSI qui sont surchargés par des projets liés au numérique et donc côté documentation on essaie de pousser des projets puis il faut qu'on embarque tout le monde qu'on embarque tous les services pour qu'on aille tous dans la même direction ensuite le bon niveau je pense que c'est aussi le niveau du chercheur on dit souvent ça je prends ma casquette de chercheur les chercheurs c'est un troupeau de chats ils vont tous dans des directions différentes et il faut arriver à les canaliser et c'est vrai qu'on peut avoir le système de la carotte comme à Marseille c'est pas 25% je pense on va en discuter avec mes collègues de Marseille je pense que c'est plus proche de 10% c'est 20% mais en fait c'est pas il y a différents différents axes mais c'est aussi arriver à faire comprendre aux chercheurs qui ont imposé un genre de mandat de dépôt les obliger à mettre donc les articles dans Halle mais c'est vrai que la culture après il faut travailler la culture la culture de la science ouverte c'est pas quelque chose qu'on va mettre en place immédiatement c'est comme la culture du risque c'est comme la culture de la qualité c'est au fur et à mesure en travaillant au fur et à mesure en montrant les bénéfices de cette thématique qu'on va arriver à persuader les gens qu'il faut y aller parce que ça va leur apporter que c'est pas quelque chose qu'on leur impose mais c'est quelque chose qui est important pour eux et là on a encore un petit peu de temps pour arriver à bien le travailler pour que ça diffuse bien ça c'est sûr mais enfin moi je suis optimiste quand même je suis optimiste parce qu'on mène beaucoup de projets très intéressants et on va ouvrir notre archive et là je pense que bien sûr connecter à Halle bien évidemment mais je pense que ça va aussi montrer aux enseignants aux enseignants-chercheurs aussi quel est l'intérêt d'avoir mis en place ce projet parce qu'au départ on disait mais pourquoi mettre en place une archive alors qu'il y a Halle voilà ça va aussi leur faire comprendre ça et leur faire comprendre qu'on peut mener des choses complémentaires et les mutualiser voilà ça c'est quelque chose que je voulais dire et arriver à faire travailler les services ensemble mais bien sûr la montée en compétences elle est difficile parce qu'on a tous des contraintes du côté des plans de gestion des emplois et après quand on dit ben voilà on va réaffecter des collègues vers le domaine de la science ouverte et bien c'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi des besoins dans d'autres endroits et donc il faut arriver à traiter le domaine de la science ouverte dans le paysage aussi d'autres problématiques de recherche et d'informatisation voilà mais on y arrive quand même et moi je suis optimiste pour le futur là-dessus voilà Marc moi j'étais pour revenir à un problème université de Corse je participe à la formation des doctorants et on a mobilisé une action justement sur la science ouverte et avec l'école doctorale et le problème qui est abordé et qui est une préoccupation qui est une préoccupation de nos jeunes doctorants c'est la qualification et il est très on sent d'énormes réticences selon les sélections qu'on soit en sciences fondamentales ou en sciences humaines et sociales on voit qu'il y a une grosse différence on l'a vu d'ailleurs sur la représentation du pourcentage des publications et il y a cet a priori non seulement des doctorants mais aussi des enseignants chercheurs que publié en science ouverte va disqualifier certains candidats selon les sections du CNU et je voulais savoir s'il n'y aurait pas un travail à faire auprès des présidents et des membres des commissions du CNU sur ce problème de la science ouverte parce que on n'est pas qualifié parce qu'on n'aura pas été publié dans une revue ACL qui est bien sûr un éditeur économique etc. Oui c'est un peu ce que je pointais c'est une excellente remarque ce que je pointais en disant on est finalement évalués par nos pairs donc on alors avec ma casquette d'enseignants-chercheurs c'est nous qui fixons les règles du jeu et du coup il faut prendre ça en compte avec des communautés qui ne sont pas du tout prêtes je pense que c'est il faut le dire tel que c'est à passer le pas pour certaines d'entre elles là il va falloir des injonctions il va falloir forcer la porte parce que sinon on n'y arrivera pas ça c'est mon point de vue là-dessus je pense qu'il faut qu'il y ait des critères qui soient fixés et que quand on remplit les fiches il faudra bien mettre quelque chose dans ce paragraphe-là et donc au fur et à mesure ça va ça va finir par se produire et les choses vont évoluer j'ai une remarque j'avais pas rebondi tout à l'heure sur les aspects doctorants oui évidemment c'est un vecteur il faut évidemment former les doctorants etc ma crainte c'est pas que j'ai une vision malveillante envers mes chers collègues mais ma crainte c'est que on fasse des doctorants les seuls acteurs de la science ouverte et qu'en gros personne n'ayant le temps on demande aux doctorants de faire le boulot il faut qu'on se préunisse de ça quand même parce que notre rôle dans la formation des doctorants c'est évidemment qu'ils s'élèvent vers leurs aspects scientifiques et vers la culture de la science ouverte mais que après tout l'écosystème se mette en route autour de ça oui il faut le faire c'est un jeu qui peut être dangereux sur certaines choses l'aspect science ouverte évaluation et qualification c'est un jeu où il faut ça va pas se faire tout seul donc il faut pas je pense pas sur certaines communautés qu'on va réussir dans certains organismes par contre c'est déjà fait il y a déjà des critères qui sont posés qui sont lisibles là dessus donc ça ça va venir mais là malheureusement et ça ne plaît pas aux communautés il va falloir que ça vienne d'en haut bonjour Marc Martinez bibliothèque universitaire Jean Moulin Lyon 3 dans le civil je rebondis justement sur votre dernière réponse on va pouvoir avancer parce que ça ne demande que de la volonté politique sur les questions de critères de mandats éventuellement et autres je m'interroge cependant sur le fait que si on veut vraiment changer d'échelle vous soulignez que tout le monde manque de temps qu'on a pas le temps qu'il faut travailler plus ensemble mais ça réclame des moyens humains est-ce que alors on salue évidemment les annonces et l'alimentation en crédit du FNSO est-ce que un dispositif de renforcement des moyens qui repose principalement sur des appels à projets et des financements non pérennes sera suffisant pour changer d'échelle vraiment c'est des gros mots pardon je peux pas dire qu'on appelle pas de nos voeux des choses plus pérennes et des financements qui soient dans les établissements de manière plus forte après moi je suis quelqu'un de très pragmatique et très réaliste donc il faut qu'on fasse avec ce qui nous est offert tout en continuant à dire que si on nous offrait plus on veut bien prendre pour faire des choses pas juste pour prendre pour moi ces appels à projets ils sont importants même s'ils sont non pérennes pour forcer la transformation parce que il y a quand même des ressources en compétence en temps et en volonté beaucoup en volonté au sein des établissements donc c'est les petits parce que c'est à la fois énorme mais pas toujours suffisant mais en tout cas c'est les déclics qui peuvent nous amener à y aller une fois que c'est enclenché il va falloir qu'on soit assez robuste pour tenir le cap et là effectivement c'est une question qui est à horizon trois ans comment est-ce qu'on tiendra le coup par rapport à ça c'est pas je suis pas sûre d'être tout à fait sereine par rapport à ça d'autres questions dans la salle n'hésitez pas bonjour Gilles Dacilien directeur des bibliothèques au Muséum d'Histoire Naturelle j'ai peur de rebondir un peu sur des questions et des réponses qui ont déjà été données mais c'est pour enfoncer le clou en fait c'est aussi un témoignage au Muséum on a beaucoup de chance par rapport à la question que posait François Cavalier puisque la question de la science ouverte a pu être portée en coopération entre la bibliothèque et la direction de la recherche auprès de la gouvernance validée par le conseil scientifique de l'établissement et le président que nous avons Bruno David a été reconduit et en a fait un des objectifs principaux de son second mandat donc on n'a pas de difficulté du point de vue volontariste on a en fait presque plutôt à gérer les conséquences de cette bonne nouvelle c'est que l'objectif qui nous a été fixé par le président c'est fin 2020 100% des dépôts des chercheurs du Muséum d'Horale et évidemment la recherche applaudit mais n'est pas du tout équipée donc on se tourne vers la bibliothèque à porter le sujet et donc on est effectivement dans ce que en réponse à la question de Marc Martinez qui vient d'être décrit mais très concrètement là je voudrais être extrêmement concret c'est à dire que nos emplois on est strictement dans du redéploiement donc les emplois de catégorie B et les emplois de catégorie A en particulier on redéploie leurs activités moins de catalogages moins d'acquisitions on forme les gens à faire du dépôt dans Hall à former on commence à les former à la bibliobétrie sans trop savoir ce que c'est parce qu'il faut y aller voilà d'un point de vue budgétaire c'est la même chose réduction de 100 000 euros des acquisitions parce qu'on est aussi dans une logique d'open accès on redéploie ces moyens vers un travail sur les services donc ma question elle est un peu bête mais à force de redéploiement pour faire ces nouvelles missions qui sont vraiment une transformation des métiers à un moment donné on arrive un petit peu à l'os et quand je vois tout l'argent qui arrive dans le fonds pour la science ouverte est-ce qu'à un moment donné au-delà des logiques de projet ou de développement qui sont des développements plutôt techniques on pourrait s'intéresser de plus près à la fois à la qualité en termes de rémunération en termes de recrutement et en termes de qualification mais aussi à la quantité des effectifs qui sont affectés aux établissements documentaires pour réaliser cette transformation message reçu difficile pour moi de répondre autre chose que ça mais j'entends tout à fait le fait que ces activités là très intéressantes et nécessitent un redéploiement mais n'enlèvent pas la charge de base de la bibliothèque avec des énormes tâches à faire en plus et donc j'entends bien d'autres revendications peut-être ? profitez-en c'est le moment excusez-moi je profite d'avoir le micro du coup moi je suis à la fois je suis à la fois employé de bibliothèque je participe à la formation à l'université Bordeaux-Montagne la formation pour les étudiants de master et à la fois doctorant donc du coup je suis un peu les pieds dans les deux et je me posais une question toute bête mais pourquoi il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les presses universitaires pourquoi c'est leur métier d'être éditeur a priori éditeur c'est un vrai métier là on demande à la fois des enseignants-chercheurs de faire un métier d'éditeur qu'ils ne savent pas faire et à la fois des bibliothécaires de faire un métier d'éditeur pour lequel ils ne sont pas spécialement formés non plus pourquoi ce n'est pas les presses universitaires qui font cette transition puisqu'à priori c'est leur métier d'être éditeur du coup là moi je ne pense pas du tout que les bibliothécaires doivent devenir éditeurs pas plus qu'informaticiens alors ce n'est pas du tout leur métier par contre que dans beaucoup d'endroits autour de bibliothèques se créent des projets pour transformer le système éditorial pour aider les presses universitaires à bouger aussi parce que je suis d'accord sur le fait que le rôle des presses universitaires dans les distinctions scientifiques publiques est très important que la situation est variable selon les régions et qu'elles ont un vrai rôle à jouer et que pour moi c'est en effet un acteur important et un outil important mais du coup le rôle des bibliothèques là-dedans dans l'édition scientifique c'est d'accompagner les bonnes pratiques les changements les modifications avec les éditeurs mais pas devenir éditeur quand je dis éditeur je dis professionnel de l'édition du coup et ce qui se passe par exemple à Bordeaux avec la pépinière de revue il y en a une aussi à Lyon il y en a d'autres projets à Lille qui sont intéressants c'est-à-dire de voir les revues qui existent essayer de les regrouper essayer de les faire mieux travailler essayer de mieux les diffuser etc. c'est très très important de les rendre plus visibles qu'elles soient mieux référencées encore une fois avec nos qualités et nos métiers c'est très important qu'on soit impliqué dans l'édition scientifique mais pas devenir éditeur scientifique parce qu'en effet pour moi c'est deux choses très différentes mais on a un rôle à jouer dans l'amélioration et l'évolution de l'édition scientifique aujourd'hui et les presses universitaires aussi ont leur rôle à prendre et il se passe aussi des très belles choses avec les presses universitaires à Strasbourg dans le sud aussi à Marseille etc. voilà il y a aussi des très belles évolutions et il y a une marge de progression Annie Maleky bibliothèque universitaire de Paris 13 moi je voudrais avoir des éclaircissements sur la licence Elsevier et l'alimentation du fonds pour la science ouverte alors une partie de l'alimentation du fonds de la science ouverte vient des économies faites sur la licence Elsevier puisque sur les 3,1 millions il y a 2 millions qui viennent directement des budgets ministériels il y a 1 million qui vient des économies faites à partir d'Elsevier et puis il y a aujourd'hui 100 000 euros qui viennent directement de l'INRIA qui a décidé que les économies faites sur cette licence Elsevier seraient reversées dans le fonds national de la science ouverte et aux dernières nouvelles je crois que l'IFREMER a fait le même choix c'est à dire de dire que les économies faites à partir de cette économie sur Elsevier seraient reversées au fonds national de la science ouverte donc clairement il y a une partie du fonds qui vient de la négociation de cette licence oui bonjour Sandrine Malotto Université Paul-Sabatier et Toulouse INP juste pour compléter la question d'Annie c'était quelle part des économies puisqu'on a reçu un courrier qui nous explique que pour l'année 2019 ça sera 50% d'économie mais on n'a pas la suite et j'en profite pour le dire j'en m'en suis entretenue avec un certain nombre de collègues on a reçu une convention d'adhésion pour un groupement de commandes pour Elsevier on en avait reçu une aussi il y a 5 ans pour la même opération la différence c'est que cette année on n'a pas de montant donc les établissements sont appelés à adhérer à un groupement de commandes ils n'ont aucune idée du montant donc autant il y a 5 ans nous avions une convention avec un montant clairement indiqué par établissement sur les 5 ans donc on savait vraiment à quoi on s'engageait là il est très difficile d'aller s'expliquer avec les divisions des affaires juridiques les divisions des affaires financières et les présidents avec une convention qui est très complète avec un courrier du ministère mais qui nous demande de nous engager sans montant alors ça dérive un petit peu je ne pensais pas parler de ça par rapport au sujet mais c'est vrai que je rebondis juste par rapport à votre réponse à la question d'Annie merci j'ai répondu sur ce que je connaissais et sur ce à quoi je pouvais répondre parce que sur le reste de la négociation Elsevier je n'ai pas suffisamment d'informations pour vous répondre aujourd'hui je suis arrivée au mois de juin la négociation Elsevier était quasiment faite et donc je suis désolée mais je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus je ne connais pas suffisamment le fonctionnement des réactions ou des remarques sur ce sujet en particulier ou sur d'autres Grégory quelques mots de complément parce que le dossier je le connais quand même un petit peu donc la partie négociation en effet elle est finalisée donc le montant total du marché il est à peu près connu même s'il y a des petits points à affiner sur le périmètre d'établissement éventuellement nouveau qui intègre la licence nationale donc après l'autre dimension c'est dans le courrier du DGRI et de la DGESIP c'est-à-dire la mise en place à la demande des établissements et tout le monde en a convenu pour réactualiser le modèle de répartition donc travail qui est annoncé dans le courrier qui avait été annoncé au sein de Couprin maintenant je dirais l'urgence c'est de le mettre en place sous l'égide du ministère avec des représentants de Couprin de la CPU de la CGE des organismes voilà donc c'est ce travail qui est à mener en sachant que le contexte général comme vous le savez c'est une baisse du montant total du marché donc le moins 13,3 à la fin des 4 années donc une baisse régulière donc ce qui met dans une position de continuer les rééquilibrages entre les établissements sans pour autant amener c'est une hypothèse qu'on fait et des propositions qu'on fera sans forcément amener de hausse pour aucun établissement mais juste de continuer d'avoir un modèle plus équitable et puis surtout comme au bout de 5 ans le paysage a beaucoup changé il y a eu des fusions des nouvelles structurations donc de toute façon il était indispensable de revoir le modèle non pas sur son fondement parce que les principes c'est à dire un modèle de répartition basé sur les effectifs a priori devrait rester le même mais justement continuer le mécanisme de convergence pour avoir moins d'écarts et avoir un système qui est plus équitable mais c'est vrai que les chiffres on ne les connait pas puisque le groupe de travail donc là c'est plutôt un appel pour le ministère qu'on le met très vite en place parce que de toute façon il faudra programmer les prélèvements 2020 dans assez peu de temps cher Grégory merci de ta réponse donc je pense qu'on doit comprendre qu'il faut qu'on vous fasse confiance c'est un peu difficile c'est un peu court surtout quand on a une nouvelle gouvernance dans une université qu'on est dans une université à fort déficit avec 200 postes gelés qu'on nous demande de signer un contrat sans mon temps surtout que ce ne sont pas des petites sommes c'est déjà un concept en soi qui est un peu acrobatique à expliquer à des juristes encore plus à des présidences d'universités je parle pour mon université je ne sais pas si des collègues sont dans la même situation mais moi je suis un petit peu à court d'arguments on est sorti un peu du cadre de la table ronde mais je pense que les deux choses sont liées donc ça n'est pas inintéressant non plus Cécile tu voulais prendre la parole pour revenir sur la science ouverte et sur le pilotage qui s'annonce on a eu des informations très récentes lors du congrès et on a pu découvrir les axes de travail de la nouvelle inspection générale et je voulais savoir si vous aviez un calendrier ou en tout cas des premières perspectives pour voir comment la science ouverte qui est indiquée très clairement dans ses axes de travail et qui mentionne les structures documentaires va pouvoir être concernée avec ou sans esprit de collaboration je ne sais pas du tout où on en est est-ce qu'il y a déjà des premières esquisses sur la question Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'IGB dans la salle qui veut répondre ? Je mets à contribution mes collègues je pense que c'est mieux d'aller directement à la source Bonjour Carole Etrouille de l'inspection générale des bibliothèques et bientôt de l'IGSR effectivement alors il a été annoncé par le doyen effectivement le doyen a annoncé il y a deux soirs que figurait au programme de la nouvelle inspection une mission sur les bibliothèques et la science ouverte que je piloterai et si vous me demandez un calendrier je crois que c'est le sens de la question Cécile cette mission début 2020 on espère tout début de l'année combien de temps on mettra-t-elle à aboutir il faut nous laisser quand même quelques mois mais enfin disons courant 2020 j'espère bien que nous pourrons rendre un rapport effectivement voilà en y associant bien sûr très largement la communauté des bibliothèques et toute la communauté scientifique puisque c'est un sujet très transversal comme vous l'avez largement évoqué jusque là est-ce que j'ai répondu à la question on poursuit peut-être véritablement sur le sujet qui nous occupait j'essaye de faire défiler les diapos suivantes mais ça ne fonctionne pas mais peut-être que voilà je suis revenue au début simplement c'était pour juste faire un petit tour d'horizon de l'actualité de la science ouverte il y a plusieurs manifestations dans un avenir très proche qui s'annoncent notamment et je pense que certains connaissent notamment les manifestations du réseau Médici autour justement de ces questions des métiers de l'édition scientifique publique et je crois qu'Audi Comta sera présente lors de cette manifestation qui dure deux jours et qui se tient à Nantes à la fin du mois de septembre évidemment que la semaine prochaine mardi, mercredi, jeudi voilà évidemment que au mois d'octobre de manière assez rituelle maintenant se tiendra la semaine de l'open access 2019 donc ça fait partie des moments de mobilisation de nos services notamment et d'autres services de l'université sur ces questions de la science ouverte donc voilà on a quelques rendez-vous majeurs on voit qu'on continue à travailler sur ces sujets en dépit des contraintes et des vicissitudes qu'on a aussi un petit peu évoquées aujourd'hui je voulais remercier chaleureusement les deux intervenantes Anne-Laurent et Odile Conta de s'être prêtées à ce jeu-là voilà on a toute la bienveillance nécessaire dans la mesure où l'une et l'autre on l'avait dit d'entrée de jeu étaient nouvelles sur les fonctions qu'elles occupent Anne-Laurent à la vice-présidence sciences ouvertes de l'université de Montpellier et Odile Conta à la distardée donc voilà je voudrais que vous associez à moi pour les remercier chaleureusement merci beaucoup